salut la compagnie c'est best of rafael je vais vous parler de d'un week-end à londres j'ai envie de rire mais tu peux pas savoir comme je suis vert parce que ça fait maintenant plus d'une heure que j'essaye de faire cette vidéo il ya toujours un truc qui cloche donc voilà pour ceux qui veulent être youtubeurs voilà c'est galère franchement c'est galère donc voilà entre les réglages ce micro là je sais pas si tu le vois voilà donc ça c'était ça m'a pris un bon bout de temps ensuite c'était enfin je vais vous passer les détails mais franchement je vous dis moi je m'améliore je m'améliore et ça c'est aussi parce que comment dire c'est l'expérience en fait est pour pour la suite donc voilà c'est je vous invite franchement je vous donnerai aussi des des astuces pour ça pour pour si vous voulez créer une chaîne youtube voilà je suis pas un pro du montage donc c'est pour ça que je galère mais par contre pour le reste tout ce qui est marketing référencement et autres voilà ça ce sera quelque chose de pas mal d'ailleurs parlant marketing si vous aimez cette vidéo s'il vous plaît s'il vous plaît en commentaire mettez week end à londres ou rafael week end à londres voilà ça m'aidera pour le référencement voilà donc maintenant allons droit au but aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur un site internet qui traite des hôtels transports et autres un incontournable du tourisme pour week end à londres voilà si vous voulez vous faire un petit tour sur londres ça peut être bien sympa donc je vais faire comme si j'étais tout nouveau sur ce site je vais vous montrer rester là parce que franchement c'est pas mal ce que je vais vous montrer il y a pas mal d'astuces pour dénicher le bon plan pour partir un week end à londres pour deux personnes voilà on y go droit au but allez donc le site en question c'est quoi le site en question c'est booking.com ouais booking.com c'est vraiment le meilleur voilà ça ça fait partie aussi des problèmes que j'ai eu tout à l'heure donc c'est pour ça on va passer alors les réglages importants voilà le premier réglage important c'est que quand vous partez à londres ne mettez pas euro ici mais mettez devise de l'établissement ça c'est bien parce que ce sera des livres donc voilà donc il faut mettre ça quand vous partez aux états unis aussi c'est pareil si vous mettez ça ce sera automatiquement sélectionné vous n'aurez pas besoin d'aller voir tout ça et il n'y aura pas de surprise après sur votre relevé bancaire quand vous verrez il ya des frais et tout ouais c'est c'est nul on est pourtant en 2020 et on est encore obligé de payer des frais bancaires c'est dingue enfin j'ai une solution pour ça mais j'en parlerai pour une prochaine vidéo ensuite voilà bon français je suis français donc je mets ça alors on va essayer de voir pour un petit week-end imaginons que voilà on est le 10 août imaginons que dans deux trois semaines vous dites t'es j'ai vu la vidéo de raphaël pourquoi pas aller pourquoi pas se faire un petit week-end à londres tous les deux ou tous les trois si vous avez un enfant n'oubliez pas de le m voilà ça a demandé l'âge donc ouais mais c'est important donc hop 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 on fait notre petite recherche là ça a passé parce que tout à l'heure j'ai trouvé la solution donc dans 31 août et là on a pas mal de solutions j'ai fait tout ça là comme vous pouvez le voir et j'en suis arrivé à cette solution là le nouveau tel on donne point blé mais je vous expliquerai comment j'ai fait comment j'ai trouvé ce bon plan là donc comment j'ai trouvé si vous voulez pas écouter tout mon tout voire toute ma recherche le c'est là le site l'hôtel que je trouve le mieux pour l'instant je vous expliquerai pourquoi alors comment j'ai fait pour trouver cet hôtel voyez il ya 1900 établissements disponibles donc ouais on s'y prend quand même un peu à la dernière minute puisque 77% des établissements sont déjà réservés vous voyez 79 même pour notre période donc qu'est ce qu'on veut nous qu'est ce qu'on veut faire on va pas écouter voilà on va pas regarder le site on va regarder nous mêmes nos filtres pour voir ce qu'on veut comme je disais moi je veux quand je suis dans un pays je veux goûter le petit déjeuner ça c'est clair je suis un mangeur il y avait une vidéo que j'ai faite avec les cinq applications site internet à connaître donc je vous ai mis je vais vous mettre le lien plus tard à la fin de la vidéo mais c'est il ya tripadvisor parmi ces sites donc je vous invite à aller voir ma notre vidéo par rapport à ça par contre voilà pour le petit déjeuner moi pour l'hôtel moi je veux un petit déjeuner donc je mets petit déjeuner voyez de suite on passe quand même de 1900 je crois que c'était voilà à 600 et quelques donc on divise quand même par plus de trois quand même faut savoir je veux quelque chose qui soit correct donc sur ce site quelque chose de correct c'est quand même voilà ils disent très bien mais pour moi quelque chose de correct c'est une note avec plus de 8 ça c'est clair et quelque chose de vraiment très important aussi c'est de mettre une réception ouverte 24 sur 24 pourquoi je vous dis ça parce que à londres si vous voyez les autres vidéos si vous regardez ça où j'explique que les transports à londres ça peut être aussi galère donc que c'est pas tout beau genre on part de notre petite ville en france et on se dit ouais super on peut arriver à 22 heures à londres et à préférer notre arrivée non 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 ça marche pas comme ça il y a toujours des soucis si c'est pas l'avion si c'est pas le bus si c'est pas la navette aéroport il ya toujours quelque chose qui qui peut mal se passer donc je vais pas vous porter la poisse mais il vaut mieux voilà être vigilant faut faire attention donc moi je vous conseille vraiment de voilà de prendre quelque chose ouvert sur 24 sur 24 en plus il y en a c'est pas comme s'il n'y avait pas de d'établissement ouvert 24 sur 24 mais voilà donc donc c'est important vous n'êtes pas obligé aussi de prendre un hôtel d'accord 321 résultats non vous pouvez prendre un appartement ou maison il y en a encore 30 avec piscine ou spa c'est même très bien d'ailleurs on va changer je vais pas faire le nouveau tel même si il est sympa on va changer allez on va changer à avoir un deuxième établissement sympa pour venir à londres donc ce qu'on va faire on va chercher cette fois quelque chose qui est avec spa voilà non parce que quand tu veux marcher tu vas marcher toute la journée tu es bien content de te relaxer donc combien de résultats 50 résultats on est bien donc voilà il faut savoir que le tarif il sera entre 130 et 180 points de la nuit si on veut le moins cher ok donc là on est bon on a même quelque chose de moins cher ok allez on va sélectionner on sélectionne ces trois là hop allez tarif le moins cher en premier et là on va regarder il y a autre chose que je voulais voir ouais sauna carrément sauna piscine intérieure la totale moi c'est tout ça voilà je veux vraiment passer un bon week-end à londres je vais me faire plaisir piscine intérieure petit dej voilà on est bien là sauna et tout ok réception vers 24 sur 24 il y a encore des établissements comme ça qui sont ouverts tarif le moins cher en premier donc on regarde donc le premier résultat c'est le holidaying à london kaxington faut savoir qu'en plus le kaxington c'est le quartier français à londres donc du coup vous serez pas dépaysé tel la piscine oulala c'est bon ça et qu'est ce que vous en pensez franchement avec buffet tout le matin et franchement je vous dis il a l'air même mieux que le nouveau tel dont je parlais tout à l'heure à Wembley alors voyons la chambre qui propose chambre avec leaking size c'est précisé non fumeur c'est important voyons voir quelque chose d'encore plus important voilà il ya même moins cher donc je vous invite à regarder le type de chambre que vous souhaitez voilà mais il ya autre chose que je veux voir c'est voilà les commentaires clients ohlala plus de 7000 expériences vécues ils ont quand même une note de 8 avec une propreté voilà ça c'est important de regarder c'est un point essentiel c'est les avis clients donc quand je vois que la propreté dans le centre de londres ils ont une note de 8.4 et que situation géographique 8.8 voilà pour moi franchement ça va je vais pas par regarder le service parce que franchement j'ai pas resté ma vie dans l'hôtel l'équipement 7.8 c'est raisonnable rapport qualité prix 7.2 je sais pas pourquoi il ya cette note faudra regarder les commentaires mais en même temps c'est 7000 commentaires donc oui voilà il y en a qui ont dû mettre des sales notes en fait donc voilà sur 7000 voilà et si sur 7000 il arrive à avoir une note de 8 vous pourrez foncer les yeux fermés on va bien vérifier en effet que c'est ouvert 24 voilà oui c'est arrivé à 15 heures vous avez jusqu'à midi pour pour partir non et c'est vraiment bien il faut avoir moins 18 ans ok les animaux ne sont pas amis ok ok l'accès au club coûte 5 par personne par adulte les enfants peuvent y aller gratuitement ok ils bloqueront 50 livres par nuit pour la durée du séjour sur la carte de crédit lors de l'enregistrement je pense que c'est la caution ça petit déjeuner anglais complet coûte 17 livres ok bon ben écoute il ya quelques infos comme ça mais après ouais ça va franchement ça va j'ai vu mieux j'ai vu pire à tel spa il n'est pas gratuit en fait il est m tout ça c'est en supplément en fait les coquins tout ça c'est en supplément ok bon ben écoute supplément supplément ça reste quand même voilà ça reste quand même un quatre étoiles en plein centre de londres voilà ils le mettent un deux minutes de kensington réception ouvert 24 sur 24 il ya un coffre fort comme ça on est tranquille station de métro 150 m ouais moi je l'aime bien allez il ya celui là mais je vais aussi vous montrer celui qui que j'ai trouvé tout à l'heure pourquoi voilà celui là le nouveau hôtel dont je parlais qui est un peu moins cher d'accord genre 40 50 pas de moins cher et qui est pas mal franchement il est pas mal j'explique pourquoi parce que wembley ca déjà il est en face déjà il est en face du stade de wembley donc si vous voulez voir un match de foot ou si vous voulez voir un concert cet hôtel il est en face de du stade de wembley il est bien cet hôtel moi je suis déjà passé devant je suis pas resté là dedans mais je l'ai vu et il est bien il ya toujours quelqu'un à la réception aussi j'étais au hilton j'étais au hilton wembley qui est pas très loin qui est bien aussi qui est collé au stade mais qui est plus cher par contre le nouveau hôtel ouais ça a l'air ça a l'air un bon regardez moi ça une note de 8.8 faut pas voilà pourtant ils ont 3000 expériences ils ont une note de 8.8 et la propreté 8.9 ouais il n'y a pas photo rapport qualité 8.3 il est bien cet hôtel et en plus je vais vous dire ce qui est bien wembley c'est à un quart d'heure en métro du centre de londres donc voilà c'est un bon quartier c'est tranquille kensington aussi vous avez des bons quartiers moi je vous invite à faire aussi une autre manière de rechercher un bon établissement c'est comme ça en fait hop vous voyez que là c'est le centre de londres donc tout ça c'est super bien connecté si vous regardez la vidéo que j'ai fait sur les transports tout ça c'est bien connecté il ya des métros partout là je peux zoomer vous allez voir voilà quand vous regardez la carte oui ces petits symboles là les petits ronds comme ça voilà tout ça c'est des stations de métro donc ouais ça le fait ça le fait bien donc vous pouvez regarder si vous voulez être par exemple cap d'entendre qui doit être par là alors où est-tu mon petit cap d'entendre par exemple on va dire si on veut aller aux côtés du british museum il ya quelques hôtels là hop 7.9 voilà on clique on y go si on veut être du côté de voilà de la tamise voilà canary wharf tout ça vous pouvez regarder avec la carte c'est bien aussi quelque soit la ville c'est pas que pour londres c'est un bon plan voilà voilà donc nouveau tel ou le le c'était quoi le holiday inn que je vous avais dit il y en a plusieurs si on veut quelque chose de plus simple allez on va chercher quelque chose le plus simple sans petit déjeuner rien le truc correct mais sans petit déjeuner sauna rien de truc vraiment pour venir dormir en fait et après on se débrouille on fait ce qu'on veut alors on va prendre le moins cher moins cher allez on va chercher ça on a le choix entre 29 établissements ok et bien regarde moi ça on prend quand même quelque chose de 24 sur 24 ça c'est ça doit y avoir un problème 51 pounds pourquoi ça doit être un dortoir non voyons voir 50 chambre double avec salle de bain commune voilà faire attention chambre double avec salle de bain privative voilà bah écoute pas mal voilà le strict minimum ok et on y go voyons sur la carte où il se trouve ouais ok c'est la DLR en fait il y a il devrait y avoir une station de métro voilà c'est là donc il devrait y avoir une station de métro par là on zoom ouais il a pas l'air bien desservé il y a Canary Wharf ici ok il y a Canary Wharf ici il doit y avoir la DLR la DLR c'est notre métro il doit y en avoir un mais d'ailleurs sur la page il doit vous dire s'il y a un métro ou pas alors Victoria Park Olympic Stadium ça c'est bien aussi ok donc l'aéroport le plus proche en plus c'est 7 km ça c'est bien réception ouvert 24 sur 24 chauffage bagagerie ok 5 km l'aéroport Gatwick ok j'aurais bien aimé savoir la station la plus proche métro voilà les métros 1 km 4 ouais ça métro Canary Wharf c'est ce que je disais ah la DLR elle est là voilà 700 mètres 700 mètres et 1 km 2 le Canary Wharf ouais c'est bien ça c'est pas mal du tout ouais donc à garder donc vous pouvez le garder en mettant ici un petit truc ils ont personnel, équipement, propreté 8.8 ils ont pas beaucoup d'expérience client ils doivent être nouveaux voilà 8 juillet 2019 mais ils vont avoir du succès hein ils vont avoir du succès voilà donc voilà c'était c'est fini pour aujourd'hui donc si vous avez voilà si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas voilà le petit coup de pouce pour moi donc un petit like est marqué par exemple week-end à Londres Raphaël merci Raphaël week-end à Londres ce serait cool pour le référencement et puis et puis voilà si vous avez des questions demandez j'essaierai de vous répondre sur ce bonne soirée bon week-end et si vous avez choisi un hôtel mettez le aussi dans les commentaires par exemple comme ça je pourrais voir aussi quel est le l'hôtel que vous avez choisi voilà allez bye bye ciao